L'Écriture A partir du verset 18 Un chef interrogea Jésus et dit Mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui répondit Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il y a de bon que Dieu seul Tu connais les commandements Tu ne commettras point d'adultère Tu ne tueras point Tu ne déroberas point Tu ne diras point de faux témoignages Honore ton père et ta mère J'ai dit-il observé toutes ces choses dès ma jeunesse Jésus a entendu cela lui dire Il te manque encore une chose Vends tout ce que tu as Distribue-le au pauvre Et tu auras un trésor dans les cieux Puis viens et suis-moi Lorsqu'il entendit ces paroles Il devint tout triste Car il était très riche Jésus voyant qu'il était devenu tout triste dit Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille Car il est riche d'entrer dans le royaume de Dieu Ceux qui l'écoutaient dit Qui peut être sauvé ? Jésus répondit Ce qui est impossible aux hommes Est possible à Dieu Amen Dans le passage de Marc Parlant de la même situation Lorsque cet homme répondit au verset 20 Marc 10, 20 Il lui répondit Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse Jésus l'ayant regardé les mains Et lui dit Il te manque une chose Va, vends tout ce que tu as Donne-le aux pauvres Et tu auras un trésor dans le ciel Puis viens et suis-moi Amen Voyez que le problème est et demeure Viens et suis-moi Vous avez entendu parler dans les jours passés Au sujet de ces hommes qui viennent écouter la parole de Dieu Mais qui n'ont pas en eux la pensée de l'éternité Et ça, c'est un obstacle Ça, ça empêche la parole d'agir dans le cœur du croyant Nous avons eu l'occasion de voir quelques-uns de ces groupes Parmi eux, il y a ceux qui sondent les Écritures Ils les méditent jour et nuit Ils veulent toujours en connaître plus sur les choses de Dieu Mais Jésus leur fait le reproche Et vous ne voulez pas venir à moi Sonder les Écritures est une très bonne chose Et il faut le faire Parce que le Seigneur a quand même dit à Josué Josué, chapitre 1er Verset 7 Fortifie-toi seulement Et aie bon courage En agissant fidèlement Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras Avez-vous entendu Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Ne t'ai-je pas donné cet ordre C'est un ordre Fortifie-toi Et prends courage Ne t'effraie point Et ne t'épouvante point Car l'éternel ton Dieu Est avec toi Dans tout ce que tu entreprendras C'est un ordre divin C'est lui qui a donné l'ordre Il dit vous sondez les écritures Parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle Et vous ne voulez pas venir à moi Afin de recevoir la vie Nous avons besoin de la vie Ce livre saint Ce qui est écrit dedans Qui est la parole de Dieu Mais ce que nous voyons Ce ne sont que les rémas Les lettres Ce dont nous avons besoin C'est le logos La pensée qui est exprimée ici Quand dans l'écriture il est dit Au commencement était la parole Ce n'est pas le livre Ce ne sont pas les rémas C'est le logos C'est la vie Qui était au commencement Et la vie a été faite chère Donc tout le livre Concernent une vie Et ce jeune homme avait bien compris Il a dit Bon mais Que puis-je faire Pour hériter la vie éternelle La vie éternelle Est un héritage Amen Les hommes voient L'héritage du monde Ils voient le royaume des cieux Mais le premier héritage Auquel nous sommes confrontés Le premier héritage Qui nous est placé sous les yeux C'est la vie éternelle C'est quand vous avez cet héritage là Que vous pouvez aspirer à l'autre héritage C'est quand vous avez l'héritage de la vie éternelle Vous pouvez alors devenir héritier de Dieu Et co-héritier avec Jésus-Christ Dans le livre de Tite que nous avons lu Un peu plus bas l'écriture dit Tite chapitre 2 Regardez à partir du verset 4 Commençons même au verset 1er Rappel leur d'être soumis au magistrat Et aux autorités D'obéir D'être prêt à toute bonne heure Mais si on demande au croyant d'être obéissant D'obéir aux magistrats Aux autorités A combien plus fortes raisons Devons-nous nous obéir les uns aux autres C'est-à-dire nous être soumis les uns aux autres Et être soumis aux hommes que Dieu a établis sur nous Est-ce que vous comprenez cela ? Nous avons vu cela dans le livre des Hébreux Au chapitre 3 Vous nous a été dit d'obéir à nos conducteurs Et de les respecter avec différence Bien-aimés, toutes ces choses font partie de la vie chrétienne Donc nous le disons, il n'y a rien, en tout cas Qui nous a démontré ici Qui soit plus difficile que d'être chrétien Être chrétien est la chose la plus difficile C'est pour cela que le Seigneur a donné la loi Pour que tous se rendent compte Il est impossible Il est impossible à l'homme D'obéir à Dieu Il n'y a qu'une seule possibilité C'est qu'il n'est de nouveau La loi a été donnée Pour nous faire réaliser L'importance de Christ Et de l'œuvre de Golgotha Une œuvre qui nous accorde un don gratuit Dans lequel nous devenons enfants de Dieu La loi a été placée sous nos yeux Pour que chacun de nous, en écoutant, en lisant Arrive à la conclusion Et déclare Je ne suis pas dit Et alors il dit Seigneur viens à mon secours C'est alors que l'homme réalise Que le secours de Dieu Nous a été accordé en Jésus-Christ Alors l'amour de cet homme augmentant pour Jésus L'amour du monde diminue en lui L'amour pour le Seigneur augmentant La révélation va grandissant La sanctification va grandissant Cet homme réalise que sans Christ Il ne peut rien Dans ce que Paul dit Mais rappeleurs qui doivent être soumis à tout le monde Pas seulement aux conducteurs Mais aux magistrats Aux autorités Et d'être prêts à tout bonheur De ne médire de personne De ne parler en mal de personne D'être pacifique Modéré Plein de douceur Envers tous les hommes Amen Ce sont des instructions divines Écoutez la suite Car nous aussi nous étions autrefois insensés Désobéissants Égarés A servir à toute espèce de convoitise et de voluptie Vivant dans la méchanceté Et dans l'envie Et dans l'envie Dignes d'être haïs Et nous haïssons les uns les autres Mais Nous aimons toujours ça Quand ce petit mot intervient Ce petit mot met Cet homme qu'on vient de décrire au chapeau verset 3 Sa fin c'était l'enfer Il ne pouvait pas y échapper Mais Par la volonté de celui qui peut changer toutes choses Qui change les circonstances Qui change les voies Selon Son propre plan Le plan qu'il exécute selon sa volonté Lorsque il lui a plu Lorsque la grâce de Dieu notre sauveur Et son amour pour les hommes ont été manifestés Il nous a sauvés Il faut se laisser pénétrer de ces choses Quand ça te pénètre Tu ne mépriseras pas un homme qui est dans le péché Tu auras compassion de lui Parce qu'il est dit que Nous étions autrefois comme eux Mais lorsque j'ai fait un effort Lorsque j'ai décidé Lorsque j'ai longtemps médité Non Lorsque la bonté de Dieu Verset 5 Il nous a sauvés Non à cause des œuvres de justice Que nous aurions faites Mais selon sa miséricorde Par le bain de la régénération Et le renouvellement du Saint-Esprit Il l'a répandu sur nous avec abondance Par Jésus-Christ notre sauveur Afin que Justifié par sa grâce Nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle Cette parole Est certaine Et je veux que tu affirmes ces choses Afin que Ceux qui ont cru en Dieu S'appliquent à pratiquer de bonnes heures Écoutez C'est bonnes heures Voilà ce qui est bon et utile aux hommes Alléluia Amen Plus que vous faites le bien Ça ne touche pas Dieu Dieu est trop élevé Quand vous faites le bien Vous le faites à vos frères C'est pour ça que le salut de Dieu N'a pas dépendu de ça Mais ayant été sauvé Il veut que ces choses soient affirmées Pour que nous puissions nous appliquer A pratiquer de bonnes heures Voilà ce qui est bon et utile aux hommes Amen Bien aimé dans les derniers jours C'est Dieu Timothée III Il y aura des temps difficiles Les hommes seront Les hommes seront Le compte à rebours a déjà commencé Vous savez quand on veut lancer une fusée Dans l'espace On ne compte pas On commence On commence Et il y aura des astronautes Alléluia Ce sont ceux qui auront été trouvés capables Ceux qui auront été trouvés prêts Ils prendront place dans cette navette spatiale Pas une navette faite par les hommes Mais faite par Dieu lui-même Dénuée Mais bientôt Le départ a lieu Et le compte à rebours a déjà commencé Déjà auprès de Dieu Il a déjà commencé à décompté Il a déjà commencé à décompté Dix Neuf L'ivoire Le compte à rebours a déjà commencé Ceux qui ne sont pas prêts Ils manqueront certainement Mais vous voyez dans cette nuée Il n'y a qu'une vie qui peut y entrer Quelle vie Celle qui était au commencement Etant devenu héritier de cette vie Et si cette vie est en vous avec abondance Comme il est dit dans l'Apocalypse 10 Vous pourrez alors prendre place à bord Et être enlevé Vous savez ce sont des choses qui semblent simples Mais disons que la chose la plus terrible C'est qu'on en a tellement entendu parler Que cela est devenu un bon chant Ezekiel a dit Il disait plutôt Mes paroles Sont devenues comme une bonne musique à leurs oreilles Quand ils entendent ça Ils se réjouissent C'est une bonne musique Et le Seigneur de lui dire Va et dis-le Le temps est venu Où les visions s'accompliront Va et dis-le Que le moment où est venu Où que la parole prononcée Va trouver son accomplissement Et je ne la ferai plus tarder C'est les mêmes paroles que le Seigneur nous fait entendre ce soir Nous entendons le dernier appel à la préparation S'il y a 10 ans 20, 30, 5 ans Le retour du Seigneur était proche Aujourd'hui il est plus proche que jamais Mais encore une fois Comme deux Timothée Comme il avait été dit qu'il y aurait des temps difficiles Il y a des temps difficiles Et on nous décrit les hommes Égoïste Ami de l'argent Autin Fanfaron Vous savez le fanfaron C'est un homme qui n'a aucun sujet de se glorifier Mais qui se glorifie J'ai souvent donné cet exemple Cet homme a à peine terminé ses 6 années secondaires Où il a eu son diplôme Son certificat de CO Mais comme c'est un fanfaron Quand il parle avec les autres Il dit nous les intellectuels Mais c'est un fanfaron ce bonhomme Faire ces 6 ans secondaires Il n'y a rien de spécial Si lui qui a eu son certificat de CO Dites nous les intellectuels Et celui qui a 5-6 diplômes Que dira-t-il Vous comprenez ce que je veux dire Je ne veux pas prendre de plus amples exemples Mais c'est à peine S'il parvient à nouer les deux goûts du moins Il prend un repas par jour avec peine Et ce n'est point quelque chose de mauvais Mais là où ça devient mauvais C'est ce qu'il dit Vous voyez les riches comme nous ont des problèmes Tu manges une fois tous les deux jours Et tu dis que les riches comme nous Mais ça c'est un fanfaron L'orgueilleux lui Il a même un sujet d'orgueil Alors les crédits ont dit Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse Parce qu'il est réellement sage Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse C'est dans Jérémie qu'il est dit ça Parce qu'il est réellement riche Que l'intelligent ne se glorifie pas de son intelligence Si quelqu'un veut se glorifier Il se glorifie de connaître le Seigneur Mais cet âge est plein de fanfaron De gens audins Blasphémateurs Ils ont des paroles D'une audace Incroyable Le livre de Pierre parle de 10 ans Audacieux et arrogant Prenons le passage Nous sommes dans Deux pierres Au chapitre 2 Regardez comment sont ses yeux Sont ses hommes Au verset 10 Surtout ceux qui courent après la chaîne Dans un désir d'impureté Et qui méprisent l'autorité Audacieux et arrogant Ils ne craignent pas d'injurier les gloires Tandis que les anges Supérieurs en force Et en puissance Ne portent pas contre elle De jugement injurieux Devant le Seigneur Mais semblable à des brutes Qui s'abandonnent Qui s'abandonnent A leur penchant naturel Et qui sont nés pour être prises et détruites Ils parlent d'une manière injurieuse De ceux qu'ils ignorent Et ils périront Par leur propre corruption Recevant ainsi le salaire De leur iniquité Ils trouvent leur délice A se livrer au plaisir en plein jour Hommes tarés et souillés Ils se délectent dans leur tromperie En faisant bon faire avec vous Ils ont les yeux pleins d'adultère Insatiables de péché Ils amorcent les âmes mal affermies Ils ont le coeur exercé à la cupidité Ce sont des enfants de malédiction Verset 18 Prenons le même verset 17 Ces gens là Sont des fontaines sans eau Vous voyez une fontaine Vous dites bon je vais Enfin désaltérer mon âme A soiffé Et il n'y a rien Des nuées que ça c'est un troubillon Vous savez un nuage qui n'a pas d'eau Est rempli de sable Si vous entrez dans son contact Vous avez de la poussière Vous avez de la poussière jusque dans vos sous-vêtements Il ne faut que vous l'avez Il n'y a pas d'autre solution L'obscurité des ténèbres leur est réservée Avec des discours en frais de vanité Ils amassent par les convoitises de la chair Par les dérèglements Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garments Ils leur promettent la liberté Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption Car chacun est esclave de ce qu'ils ont fait Vienne aimer ces hommes sont prouvés parmi les croyants Ici il n'était pas question d'hommes qui étaient dans le monde Ce sont des hommes qui disent être croyants C'est ainsi que par leur discours ils promettent aux gens la liberté Alors qu'eux-mêmes sont esclaves Ce sont ces blasphémateurs dont Timothée parle Rebelles à leurs parents Un gras irreligieux Insensible des loyaux De Timothée 3.3 Calomniateur, intempérant Fuel ennemi de gens de bien Prêtre, emporté Enflé d'orgueil Aimant le plaisir plus que Dieu Ayant l'apparence de la piété Mais reniant ceux qui ont fait la force Éloigne-toi de ces hommes-là Mais nous vivons dans un âge mauvais C'est-à-dire que ces hommes sont décrits Se trouvant parmi les croyants Parce qu'ils ont l'apparence de la piété Nous vivons dans un temps prophétique Donc les critères prophétiques doivent être appliqués Donc Jérémy, il est dit Que chacun se méfie Qu'ils se disent cela Parce que j'aimerais bien que vous le sachiez Depuis un certain jour Nous avons commencé un thème Jérémy 9 Verset 4 Que chacun se tienne en garde contre son ami Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères Car tout frère cherche à tromper Et tout ami répand des calomnies C'est pas moi qui ai dit ça Nous vivons dans un âge Où en tant que croyants Vous devez prendre ces choses en considération Et lorsque vous agissez Il est dit dans Miché au chapitre 7 Verset 5 Ne crois pas à un ami Ne te fie pas à un intime Devant celle qui repose sur ton sein Mais garde les portes de ta bouche Car le fils outrage le père La fille se soulève contre sa mère La belle-fille contre sa belle-mère Chacun a pour ennemi les gens de sa maison Mais vous êtes heureux Et bien heureux Si vous pouvez trouver dans votre vie Des hommes sur lesquels vous pouvez compter Mais c'est une grâce merveilleuse Nous vivons dans un âge On doit se méfier des amis Des frères Des frères Tels frères m'a dit Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire Est-ce que vous comprenez L'ingratitude est une chose terrible Mais elle peut être très simple Vous regardez Vous regardez Vous étaminez votre vie Vous dites Non moi je suis reconnaissant Envers tous ceux qui vous donnent ceci Tous ceux qui vous comprenez bien Mais vous reconnaissez envers ceux qui vous apportent la parole Est-ce que vous êtes reconnaissant Ça aussi c'est un problème L'ingratitude n'est pas dans les choses matérielles Elle est aussi dans le spirituel Vous êtes assis Ces hommes mettent toute leur vie A vous apporter la parole Et vous vous êtes ingrats Vous ne les écoutez pas Vous critiquez Vous avez des choses à dire Mais il y a quelque chose qui va Vous vivez dans un endroit Dans une ville Où vous ne pouvez pas sentir ce que Amos 8.11 est Amos dit J'enverai la famine sur la terre La fin est la sorte d'entendre les paroles du Seigneur Bien aimé les hommes ont faim et soin Mais vous, vous avez la parole en abondant Au point que vous méprisez même ceux que vous avez Vous me direz mes frères firmés Qui te dit que nous avons mépris Mais ça se voit par votre attitude Celui qui ne méprise pas Sa vie est totalement transformée Il devient une lettre lue Et connue Pas seulement de nous Mais de tous les hommes N'avait-on pas dit de cet aveugle Mais c'était un rapport De Marie-Madeleine Il était dit Mais c'est bien de la prostituée C'est ce qui doit être dit Normalement de chacun A cause de la grandeur de la parole Qui a été trouvée parmi nous Ceux qui sont à l'étranger aimeraient avoir Ne plus qu'un dixième Un vingtième de ce que vous savez Les demandes des bandes de prédication que vous recevez Se comptent en milliers Mais vous vous écoutez Et parfois vous rentrez en disant Ah non là il y a exagé Mais les bandes de prédication que vous recevez Les demandes se font en milliers Et il n'y a qu'une seule chose que nous faisons C'est on prie Sachant que Dieu fait concourir toutes choses Pour ceux qui l'aiment Mais certains sont là Assis Ingrats Ah moi je ne suis pas de ceux là Moi je suis reconnaissant De ce que le Seigneur M'est mis en contact avec des hommes Comme Frère Moudjadia Et ça c'est un amène profond de mon cœur Pour vous vous avez de la peine à dire Mais pour moi Je dis merci Seigneur Combien peuvent s'en aller Pendant deux ans et demi Et revenir Et trouver le peuple avec la parole Et trouver le peuple avec la parole Il n'a pas eu cette grâce Avec le ministère que cet homme a Lui qui nous a apporté la parole Quand il va en voyage Il n'y a personne pour essayer avec la samba Tout ceux avec lesquels il a travaillé Il a utilisé le travail en son absence L'un après l'autre Dieu me donne des hommes comme ceux-ci Mais moi je dis merci Seigneur C'est une bénédiction C'est plus qu'une bénédiction Parce que la bénédiction a des limites Mais ça c'est la grâce Où je suis assis je suis tranquille Il m'a donné des hommes comme Frében Et vous voulez regarder Vous jugez les propos qu'il vit Vous jugez ce qu'il vit Je n'aimerais pas être à votre place Qui es-tu toi qui juge le serviteur d'autres ? Je suis heureux que vous m'aimiez beaucoup Et je sais que vos prières me soutiennent Et elles m'ont soutenu Mais je l'ai déjà dit Ne croyez pas que c'est l'affirment Qui fait marcher le travail que Dieu fait ici Ce n'est pas vrai Si le Seigneur me reprenait aujourd'hui Tout continuerait comme si de rien n'était Parce qu'il s'agit du Seigneur Qui a appelé des hommes Et qui les a établis Nos frères qui sont éparpillés ici dans la ville Mais je loue le Seigneur pour ces hommes-là C'est une grâce Bien aimé si vous ne savez pas être reconnaissant Pour la goutte d'eau qui entre dans votre bouche Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses Ne sera pas fidèle dans les grandes Vous connaissez le passage Celui qui n'est pas fidèle dans les petits Mais il ne sera pas fidèle dans les grandes Le Seigneur ajoute même Si tu n'es pas fidèle avec des choses Comment confira-t-on ce qui est à toi ? Il faut savoir être fidèle, reconnaissant Si Seigneur, quand avons-nous donné un verre à moi ? Pour un verre d'eau Le Seigneur bénira certaines gens Pour un verre d'eau Mais pour les hommes qui vous ont conduit dans les verres Qu'est-ce que le Seigneur fera ? Ils vous ont conduit aux sources d'envie Qu'est-ce que le Seigneur fera ? Vous aimez Frère Franck Mais c'est parce qu'il est loin S'il habita avec vous Vous allez dire un jour Il exagère, il est en gueule Il se prend Puisque ceux qui ont vécu à ses côtés On finit par le dire un jour Parce qu'ils n'étaient pas capables De reconnaître ce que Dieu veut faire Si ils l'ont fait avec Corée, ils l'ont fait avec Moïse Si ils l'ont fait avec Paul Est-ce que c'est normal qu'ils le fassent avec des hommes Pleins de manquements et d'erreurs de tout genre ? Mais voici celui qui a envoyé de Dieu Dis les paroles de Dieu Et ce trésor Ce trésor De Corinthiens Nous le portons dans des vases de terre Pour feindre la gloire Reviens à Dieu Il l'a fait expressément Il aurait pu choisir des grands Il a choisi des fesses Il aurait pu choisir des beaux Il a choisi ce don de tourner le regard Mais c'est Esaïe 53 Semblable à celui dont de tourner le regard Nous n'avons fait de lui aucun cas Cependant Ce sont nos péchés qui l'a porté C'est nos iniquités qu'il s'est chargé Mais nous en examinant la situation Nous l'avons considéré Comme jugé Rappel de Dieu Rechété Cependant Le sentiment qu'il nous donne la paix Le sentiment qu'il nous donne la paix Est tombé sur lui Et le sentiment qu'il nous donne la paix Quel jugement erroné Vraiment Il semble qu'il nous donne la paix On a jugé le contraire Ce que Dieu a appelé jour L'homme l'a appelé nuit C'est formidable Et Dieu fait les choses comme ça Ou que les orgueilleux s'achatent Le jeune homme riche était riche Tu peux être riche d'argent Mais tu peux être riche de connaissance Tu peux être riche de toi-même Tellement imbu de ta personne Moi quand je fais un jugement Moi quand j'examine La porte de l'enfer Est grande ouverte pour t'accueillir Le début de toute phrase Qui conduit à l'enfer C'est Moi je Je m'onderai Je serai semblable à Dieu Je 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 Satan Lucifer Et le Seigneur lui dit Parce que tu as dit ça Mon jeu à moi Va prédominer sur le tien Je te jeterai Je te détruirai Il n'y a plus de place pour moi Je ne veux pas jouer pour les gens. Terminé ! Il n'y a plus de place qu'un bout. Je ne veux pas jouer pour les gens. Je ne veux pas jouer pour les gens. Je ne veux pas jouer pour les gens. Nous croyons au libre-arbitre. Nous ne sommes pas les robots. Nous ne sommes pas les robots. Nous ne sommes pas les robots. Mais la particularité du prédestiné. La particularité de l'élu. C'est que son libre-arbitre. Il le prend. Et il le soumet tout entier. A la volonté de Dieu. Et il dit que ta volonté. Sois ma volonté. Pour cela il suit l'exemple de qui ? Du premier-né. Qui a dit. Tu n'as voulu ni s'inscrire. Ni en France. Mais tu m'as formé encore. Voici je viens au Dieu. Pour faire ta volonté. Le Saint-Esprit dit. C'est en vertu. De cette volonté. De cette offrande. Que nous sommes sanctifiés. Une fois pour toutes. Que nous avons besoin. Que nous avons besoin. Alors dans Job il dit. J'ai plié ma volonté. A tes parents. J'ai plié. C'est-à-dire j'ai considéré. J'ai dit. Oui. Seigneur je me soumets à toi. Je veux que ta volonté. Amen. Ça c'est l'élu. C'est un homme à part. Oh il est grand homme. Il est grand homme. Il est grand homme. Le retour du Seigneur est proche. La connaissance parfaite n'entera pas. Tu discuteras avec tout le monde. Et tu leur fermeras la bouche. Parce qu'effectivement tu as raison. Et tu as bien su expliquer la sanctification. La justification. Et le baptême du Saint-Esprit. Mais voici le problème. Toutes ces choses ne sont pas des doctrines. Ce sont des réalités. Que Dieu a acquis pour nous. A Golgotha. A Golgotha. Par le nom de Jésus Christ. Avant de l'expliquer. Dis-la. Et quand tu l'auras vécu. Tu n'auras plus besoin de l'expliquer. C'est celui qui viendra pour discuter avec toi. Il verra. Comme tu es saint. Amen. Alors il ne pourra plus que te dire. Comment as-tu fait. Comment as-tu fait. Pour devenir saint. Alléluia. Alors tu lui diras. Viens et vois. Viens et vois. Alléluia. Alors. Oh cet homme de Jésus est merveilleux. Oh cet homme de Jésus est merveilleux. Le temps de destruction est passé. Cet âge c'est l'âge de la révélation. Cet âge c'est l'âge de la révélation. Pas de destruction. La révélation. Une vie qui s'installe. Quand il se met une semence. Quand vous revenez vous la voyez comment elle pousse. Vous ne voyez pas. Mais vous constatez. Vous pouvez rester à la regarder. Vous constatez simplement qu'elle a poussé. Le secret c'est que la semence a en elle la vie. Et que la terre est une bonne terre. Et que la terre est arrosée continuellement. Avec une bonne eau. Mais il faut qu'elle soit exposée au soleil. Et vous ne voulez pas venir à moi. Nous connaissons le soleil. Luc chapitre 2. Quand Zachary a ouvert la bouche. Il dit oui. Reins par la grâce de Dieu. Le soleil le vent. Nous a visité dans eau. Il dit d'enfant. Il a été envoyé. Pour annoncer aux hommes. Pour leur pardon des fiches. Parce que vous comprenez la chose. Il s'agit d'expériences constantes et permanentes. Avec Dieu. Nous voulions encore une fois revenir sur l'héritage. Mais il est déjà 18 heures. Vous voulez qu'on continue un peu. Vous voulez qu'on continue un peu. On va continuer un peu. En rapport avec l'héritage. Il était dit à Israël. Ton héritage. Ton héritage. Et ta perpétuité. L'héritage ne pouvait pas passer d'une main à une autre. L'héritage va rester en famille. Tout le peuple avait eu sa part. Mais arrivé aux Lévites. Le Seigneur de dire aux Lévites. Tu n'auras pas de part parmi tout le peuple. Parce que l'héritage des Lévites. C'est moi le Seigneur. Avez-vous entendu cela ? L'héritage des Lévites. C'est le Seigneur lui-même. Lorsque nous considérons toutes ces choses. Nous voyons que nous. En tant que peuple de Dieu. Notre héritage. Nous les Lévites. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Notre héritage. C'est le Seigneur. C'est cette vie qu'il nous donne. Amen. C'est très important. Mais voici l'héritage. l'héritage venait avec beaucoup de choses. Parce que dans cette terre-là. Vous pouviez planter. Vous pouviez labourer. Vous pouviez faire de l'élevage. Vous pouviez bâtir des hôtels. Il y avait de l'eau qui pouvait passer dans ton héritage. Il y avait de l'eau. Ça veut dire que cet héritage qui était la terre. Il pouvait être en argent comptant quelque chose d'important. Est-ce que vous comprenez ? Ça c'est très important. Et en rapport parce que nous n'avons plus le temps. Je vais rapidement. En rapport avec la loi de l'héritage. Le Seigneur disait. Si un enfant d'Israël vend son héritage. Celui-ci l'a acheté. Quand un prosparent venait, il devait le vendre. Donc l'acheteur n'était que locataire. L'héritage devait demeurer dans la famille. Au point qu'un homme n'avait eu que des filles. Et les filles ont été voir Moïse. Et ont dit. Mais voici notre père est mort. Il n'a pas laissé de fils. Dieu dit. Dans ce cas-là, l'héritage passe au fil. Parce que ceux qui étaient à Juda. Restaient à Juda. C'est pour ça que quand l'Ecriture parle. Elle parle d'une ville. Il dit de Jérusalem qui est en Juda. Parce qu'un homme peut donner à sa ville le nom de Jérusalem. Mais ce Jérusalem-là n'est pas en Juda. Et quand le Seigneur parle de Jérusalem qui est en Juda. Il s'agit de celui qui est sur la terre d'Hérida. Et Naboth n'était pas riche. Mais il avait sa terre. Hérida de ses paix. Aqab était riche. Un roi. Un roi. C'était un roi. Mais lui, il n'a vu que la terre de Naboth. Et comme il ne connaissait pas grand chose. Il avait épousé une femme étrangère. C'est dans un roi 21. Il est allé vers Naboth et lui a dit. Vends moi ton héritage. Si tu veux. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient. Je te payerai la valeur en argent. Mais si c'était un homme des nations. Il aurait dit oui. Mais lui, il a dit oui. Oui, oui, sur cette terre la ville ne pousse pas bien. Mon fils, il n'y a pas d'accord. Mais Naboth était juif. Naboth était juif. Il connaissait la valeur de l'hérida. Les païens, les nations. Son père lui laisse un héritage. Et la première chance, c'est qu'il fasse ça. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Ils ne connaissent rien à la loi de l'hérida. Mais on se regarde. Le roi et lui dit. Que les dandelles me gardent. De te donner l'héritage de mes pères. Je ne peux pas. Mes pères ne sont plus. Ce héritage m'appartient. Mais ce n'est pas seulement le mien. C'est celui de mes pères. C'est le mien. C'est celui de mes enfants. C'est celui de mes enfants. Cette promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tout ce que le Seigneur Dieu apparaît. Est-ce que vous comprenez ? L'héritage est important. Alléluia. Amen. Il est triste. Au lieu de réaliser la grâce que Dieu a faite à Naboth. Sa femme qui ne comprenait rien. Une étrangère. Elle fait tuer Naboth. Elle fait tuer Naboth. Elle prend l'héritage. Il y a des hommes qui ne comprennent pas la valeur de l'héritage. Il ne comprend pas la valeur de l'héritage. Il ne comprend pas la valeur de l'héritage. Ce que je veux faire pour hériter de la vie ? C'est l'héritage. Cet héritage. Il est question du testament. Il y a eu l'ancien testament. Et il y a le nouveau testament. Le testament accorde un héritage. Et cet héritage a des avantages. Et il dit je suis venu. Donner ma vie. Pour mes brebis. Pour mes brebis. Afin que mes brebis. Et la vie en abondance. C'est ça l'héritage. Mais regardez les avantages qui viennent avec. Voici les signes. Que nous accompagnerons. Ceux qui auront l'héritage. Ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom. Ils amuseront les mains en main. En mon nom. Ils auront des brebis. En mon nom. J'avoue donc pourquoi. Je suis sur les impas. Et sur les scorpions. Tout ça. Ce sont les avantages. qui ont l'héritage. Mais l'héritage. C'est celui qui a le fils. Il a la vie. Les étrangers. Ils se sont introduits parmi les vrais juifs. Ils ont perdu de vue l'héritage. Ils se sont attachés aux avantages que l'héritage peut donner. Ils ne savent pas. 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 Quatre jours de miracle. Cinq jours de signe. Trois jours de bénédiction. Ils ne savent pas. Tout ça. C'est tout ce qui peut venir avec l'héritage. Ils ne savent pas. Mais ce qui est plus important. C'est l'héritage. C'est l'héritage. Quand l'héritage vient. Quand l'héritage vient. Quand l'héritage vient. Chacun a une tâche. Une tâche. L'héritage est une tâche. L'héritage est une tâche. L'héritage est une tâche. L'héritage est établi apôt. Et l'autre a telle tâche. Et il est prophète. Et telle autre tâche. Il est pasteur. Au lieu de s'occuper de l'héritage. Les hommes commencent à chercher. Les avantages de l'héritage. Seigneur. Je voudrais te servir. Faites-moi un ministère. S'il y a une chose qu'on ne demande pas au Seigneur. C'est le ministère. On ne le demande pas. Dieu le donne comme il veut. Et bien aimé, je vous dis avec sincérité de coeur. Non. Quand le ministère est là. On dit toujours. Seigneur si tu pouvais me donner de choisir. Je te dirai reprends ton ministère. Il n'y a rien d'agréable. On le fait parce que Dieu veut. Mais c'est mieux d'être assez. Et d'écouter. Vous n'aurez pas à rendre compte de ce qui a été prêché. Vous n'aurez pas à rendre compte de toutes ces âmes. Et bien aimé, ce n'est pas facile. Si ce n'est pas facile d'être chrétien. Mais ce n'est pas facile de servir Dieu. Il faut que Dieu t'assise. Mais il y a des gens qui n'y comprennent rien. Et bien aimé. Au lieu de regarder à l'héritage. Il cherche la gloire. C'est le propriétaire de la belle parcelle. C'est le propriétaire de la belle parcelle. C'est une colonne. Je m'appelle M. Nadam. Bonjour. Un ami. Pas de dame. Pas de dame. Il n'a plus de nom. Alors les noms C. Son nom est devenu P. Pas de l'héritage. Appelez-moi je viens filmer. Confirmer. Oui. Bonjour monsieur. Quelle est-ce que c'est ? 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 Qu'est-ce que c'est pour une histoire ? Regardez à quoi ils sont attachés. Est-ce que vous réalisez ? Ils ont perdu de vue l'hérité. Comme le fils Prodi, il a dit à son prêtre Donne-moi ma part des biens. Et quand il a eu ça, il a été dilapidé cela. Il a dilapidé son héritage avec les prostituées. Il y a des hommes qui sont devenus fils de Dieu et qui dilapident leur héritage avec les prostituées. Mais qu'est-ce que c'est pour une histoire ? Vous dilapidez votre héritage avec le monde ? N'avez-vous pas entendu que cet héritage ne peut pas être vendu ? Il appartient à la famille en perpétuité. Laissez-le dans la famille ! Tu veux te marier ? Mais épouse une soeur ! Épouse une fille de Dieu ! Et tu vas mettre un abode à mort ! Veuillez comment vous m'en abote ! Mais le fils prodigue, là où il était allé, dans ses souffrances et ses tourments, il s'est dit, « Fais mon père, même les serviteurs ne mangent pas ce que moi je mange ici. Il aurait même voulu manger ce que mangeaient les cochons. » Il a dit, « Je retournerai vers mon père. Et je lui dirai, « Père, j'ai bêché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » « Mets-moi au nombre de tes esclaves. En tout cas, Seigneur, Père, moi je ne me contenterai que de cela. » Et il est revenu, l'âme humble, le cœur touché. Mais alors qu'il approchait. Et c'était au temps du soir. Quand il est approché de la maison, il vit la maison. J'ai dit, « Seigneur, aide-moi. Je pense que je parlerai à mon cœur. Je voudrais que mes paroles touchent son cœur. » Quand il regarde, il trouve à la porte, son père, son père, regardons dans la direction où il était parlé. « Allez, 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 allez. » Le pardon de notre Dieu. Le pardon que Dieu nous a accordé. Le pardon que Dieu nous a accordé. A précédé. Et à qui ? Notre répondant. Pour l'élimape l'abîchon. Là où nous étions. Vous l'a nous répondu. Pour l'élimape l'abîchon. Il a le fait. Il a fait l'entendant. A été abandonné. A été à l'ibisapi. Il a fait grand souci. A été, il a promis que vous avez le moco. Que mon fils revienne. Amen. Voilà la création de l'élima. Quel que soit son état. A été, qu'il a fait l'élima. Tels que vous êtes. Tels que vous êtes. Venez à moi. Voyez un peu il a l'aïr. Tels que vous êtes. Tels que vous êtes. Venez à moi. Voyez un peu il a l'aïr. Et je vous donnerai du repos. Vous regardez. Au loin. Le fils regarde. Il voit le père. Regardant dans sa direction. Alléluia. Avant qu'un mot ne soit sorti. L'amour s'était déjà élancé. Et quand l'amour s'élance. Ça produit la grâce. Quand le fils a vu la grâce. Son corps a été frappé. Il a accéléré les pas. Il s'est jeté aux genoux de son père. Quand donc il parlait. Père. Je ne suis pas digne. Le père dit. Mon fils, lève-moi. Alléluia. Amen. Le père le prie dans ses bras. Il n'a pas demandé. Qu'est-ce que tu as fait. Où étais-tu ? Où est l'argent ? Fait-il la pitié. Le professionnel. C'est chez les catholiques. Nous n'avons pas de professionnel. Laissez Babylone à Babylone. Nous sommes de Jérusalem. Et encore plus. Nous sommes de la montagne de Sion. Et encore plus. Nous sommes de la Jérusalem céleste. Laissez Babylone à Babylone. Au frère. Il n'a pas confessé. Professez à qui ? À toi. Où est le confessionnel ? Il a dit repentez-vous. C'est tout. Et confortissez-vous. Et faites-vous baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint. Amen. C'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce nom-là. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pas tout peuple. Son peuple. Il a dit mon fils. Pendant qu'il donnait le fils, il dit aux serviteurs. Prenez le plus beau veau. Mettez-le à moi. Prenez le meilleur vêtement. Donnez-le lui. Mais il a été donné à son épouse. Les lances de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Nous nous sommes préparés. Mais comment ? Il lui a été donné. Et puis ça me l'a qui est. De ce refait-il. Le vêtement m'a été donné. Je ne l'ai pas cousu. Je ne l'ai pas acheté. Il m'a été donné. Les bonnes oeuvres. Que Dieu a préparé d'avant. Pour que nous, les médias, on pratique. Et il lui a été donné. Il se refait-il. Dans le phare. Donnez-lui la meilleure robe. Mettez un anneau. À son doigt. Mettez-le à la meilleure table. Mettez-le à la meilleure table. Qu'il soit à mes côtés. Déjouissez-vous. Car les lances de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Mettez-le à la meilleure table. Mettez-le à la meilleure table. Le fils pharisien. Moi, mon pharisien. Lui qui avait toujours bien marché. Cette fête. Elle est pour moi. C'est pour l'anglais. À cause des œuvres que j'ai faites. Dis-donc. Ton fils, ton frère. Qui a dilapidé la fortune. C'est pour lui la fête. Il se fâche. Le père la fait. Il dit mon fils. Toi, je t'ai toujours eu avec moi. Mais ton frère que voici. Il était perdu. Il était mort. Il est retrouvé. C'est un sujet de joie. Bienvenue. 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 Notre Seigneur. Mon Seigneur. A laissé les 99 brebis. A laissé les 100 brebis égarés. Que celui qui est de ses premiers égarés. Il dit Amen de tout son corps. Et quand il la retrouve, s'il t'a retrouvé, dis Amen. Quand il la retrouve, il la met sur ses épaules. S'il t'a mis sur ses épaules, dis Amen. Amen. Et il la ramène dans la bergerie. S'il t'a ramené, dis Amen. Les 100 brebis égarés. Oh la la. Le fonds-nous. Montez les marques. Christ a payé le prix. Christ a payé le prix. Pour toi et pour moi. Pour la Yop et pour l'Ongai. Ça c'est oui et Amen. Voilà pourquoi nous ne nous intéressons plus. Nous ne regardons plus. Nous ne regardons plus. Nous ne regardons plus à la bobelle. Car les retards. Le reste, ce n'est pas d'importance. Ce n'est pas d'importance. Loin de moi. Loin de moi. De France. L'héritage de mes pères. Christ, pour le message du temps de la fin, nous a ramenés à la parole. Maintenant que nous sommes revenus, nous n'en sortirons pas pour les dons, pour les réveils, pour autre chose. Celui qui a le donateur, il a les dons, il le fera en son temps. Et déjà, nous entendons le son, une abondante pluie, la restauration vient. Quand elle viendra, elle va balayer tous les réveils. La pluie sera tellement abondante, que leurs feux vont s'éteindre. Les centrales de la SNEL vont s'éteindre. Il n'y a que le feu divin qui va briller. Ce feu divin qui brille dans nos cœurs. Vous connaissez le grand-dit ? Le feu divin brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur. Le feu divin brille dans mon cœur. Alléluia ! Pourquoi ? J'aime ces fruits de tout mon cœur. Prions tous ensemble. Je vois, ce l' Arizona. Alléluia ! Oui ! Merci, notre cœur ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.